c'est vrai que celle ci serait parfaite pour l'atelier du jour en même temps philippe aime beaucoup le bleu alors je me dis que peut-être la solution écoute j'essaye de me choisir la paire de chaussures idéales pour potager les princes pas facile tu mets quoi toi moi je mets ça toujours non c'est vrai maintenant c'est pas mal c'est une autre option je sais pas pas mal nous voici de retour au potager des princes à chantilly donc vous le savez dorénavant un endroit exceptionnel programme exceptionnel figurez vous que serge sage notre chef jardinier a décidé de faire parler son petit côté exotique en nous parlant d'une plante originaire du mexique qui a parfois mauvaise presse parce que qualifié de plantes de grand-mère mais nous on adore les grands-mères au potager des princes aussi nous allons planter les dahlias avec délectation les dahlias peuvent aussi magnifier nos balcons mais loin de nous l'idée de tirer au flanc vous les reservant dans le petit bout de jardin non on va vous aider à choisir vos arbres et arbustes parce que si vous nous mettez n'importe quoi j'en connais un qui va pas être content les dahlias c'est fait les balcons c'est fait il est évidemment temps d'aller rendre une petite visite à philippe serre notre chef cuisinier qui nous a concocté une petite recette sa moussa de pan et au gingembre que d'exotisme aujourd'hui dans le potager des princes après c'est très galade il sera temps d'aller rendre une petite visite à pampernel vous savez la copine de nicolas et de nounours parce que oui elle aussi elle figure en bonne place dans le potager des princes plus de temps à perdre allez on va retrouver serge maintenant et oui vous l'attendez alors le voilà serge sage de jardinier officiel du potager des princes au qu'il est beau tout au long de la saison chercheur aussi une autre jardinière rien qu'à nous de quoi lui soutirer tous ses secrets et vous allez voir il en a plein sa brouette vous l'aurez compris le jardin c'est son dada il adore ça et comme sage rime avec partage nous allons en profiter pleinement je vous le garantis vous êtes prêts alors on y va tu sais ce que j'aime aussi chez toi serge c'est ton côté justicier toujours à défendre la veuve l'orphelin et les dahlia tout à fait est ce que tu crois que tu as resté à ta mission à savoir redorer l'image des dahlia qui sont souvent qualifiés de plantes de grand-mère on va essayer alors mission dahlia c'est parti Serge je ne vois pas pourquoi le dahlia mauvaise réputation c'est très joli ouf oui ça ressemble à une grand-mère c'est vrai non je plaisante j'adore les grand-mères on l'a dit les dahlia les dahlia c'est très beau une fois la fleur arrivée alors comment choisir un dahlia c'est la question que je viens me poser justement alors justement tu regardes les tubercules c'est ça les tubercules tu vois c'est ça c'est ça le tubercule doit être plein ne pas être fripé eh ben non je dirais rien donc pas être fripé comme ça d'accord d'accord un tubercule bien plein bien roux et surtout et surtout ce qui est important c'est on a parlé du collet de la tomate la dernière fois je sais pas si tu te rappelles je me souviens donc c'est la transition entre la partie terre souterraine et aérienne donc c'est ici le collet doit être propre et surtout avoir plein de petits boutons là tu vois les boutons floraux le bouton à feuilles pour l'instant ça c'est la naissance des futurs dahlia et quand ça c'est un petit blanche neige ça c'est la variété blanche neige d'accord neige c'est un petit de cette hauteur la fleur blanche simple et dès que t'en a une dès que tu as un dahlia de cette grosseur là tu peux diviser c'est à dire tu prends le dahlia c'est un seul dahlia voilà époque tu le casse ça est ce qu'il faut surtout avoir c'est donc tubercules d'accord bien renflé et ce petit collet avec des yeux d'accord là tu en as un et là ici tu en as un deuxième d'accord avec tu peux même en avoir troisième donc avec un tu peux en avoir un deux trois ça ça se vend comme ça les tubercules donc quand on les achète il faut faire attention à ce que ça ça soit bien rempli voilà et que le collet comme ça soit propre avec un petit même un petit pédoncule comme ici d'accord un petit pédoncule vous fermez et là beaucoup de donc un bel oeil bien 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 vivant d'accord on va le mettre de côté pour la plantation une plus simple petit dahlia on va faire une tranchée voilà ta bêche à toi même pas une tranchée non non un trou individuel trou individuel trou individuel d'accord première étape on fait un petit trou alors comme d'habitude oui alors dahlia petit blanche neige donc on va pas les on va les séparer de 40 50 cm d'écart d'accord ça me paraît bien tu fais ton trou où tu veux on va faire une tâche on va faire un faisant voilà et moi je vais en faire un juste ici on va regrouper quatre cinq petits dahlia d'accord ensemble et pour amender la terre je te rappelle l'amendement différent du fer de l'engrais on apporte des éléments qui vont se donc se dégrader et apporter des éléments nutritifs au fur et à mesure de la saison d'accord donc première étape tu fais un trou deuxième étape tu mets de l'amendement exactement d'accord donc cet amendement oui du chéri je suppose c'est à base de fiante de volaille ça te dis ça vient de volaille j'ai pensé à toi fiante de volaille et donc vinasse de betterave sans sans l'eau de mais non sans sans la vache je sais ça c'est un peu fort c'est un peu fort alors tu vas les mettre ça me pique les yeux je pleure tu mets une poignée à pleine main oui bah oui tu mets une poignée dans chaque trou d'accord tu sais que je t'aime fort mais quand même là tu pousses le bouchon un peu non c'est tout propre ça sent pas très bon mais c'est tout propre et c'est bon je vais le faire vas-y mais en deux poignées parce que tu y vas avec délicatesse voilà dans l'autre aussi s'il te plaît bon oui c'est peut-être non c'est ok c'est ok mais c'est naturel toi qui utilise toujours ces mots maintenant avec ta bêche tu remue oui le fond avec cet engrais avec cet amendement pardon tu fais chlok 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 regardons ouais c'est pas mal et hop t'en as mis plein sur les dahlias là bah oui je sais j'ai cru que tu l'avais pas vu je me suis dit avec un peu de chance je vais pas me faire engueuler je vais dissocier un peu c'est lourd bon gars et en plus les rafles qui sont sèches on va les mettre un repère pour savoir où on les a posé les alliés ok donc une fois qu'on a fait le trou qu'on a mis l'amendement oui à base de à base de fiante de volailles et de vinasse 2 de vinasse de betterave de betterave donc tu prends ça voilà tu la prends ouais pratoche oui c'est pratique mais tu vois comment tu t'habilles aussi donc et maintenant tu remblai vas-y voilà tu mets c'est tout bête temps on va enlever les mozers quand même ça fait pas au lieu pas sérieux je fais confiance et voilà tu mets là hop hop ici moi également binga 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 et on continue là on a une autre variété tu as vu ouais ça c'est une vérité c'est versé non j'ai pas vu inutile de dire je ne fais pas tellement la différence mais si quand même regarde regarde ça c'est donc blanche neige tu vois le port donc petits tubercules ils sont plus en longueur voilà tous en longueur et un peu plus friper et tu vois un peu les cannes plus gros et donc c'est quoi comme sorte de dahlia ça c'est haut ça c'est haut lui faisait 30 40 cm de haut fleurs saint blanche d'accord il peut faire dans les 1m20 et quelle couleur dans les roses fuchsia ok ça me va alors là pour le dissocier regarde ouais faut être un peu costaud c'est pour ça que c'est toi qui le fait parce que tu es fort et bing là on en a deux pareil d'accord ok et on fait le trou donc comme il est plus haut que l'autre dont le froid derrière devant quelque part là comme l'année est ici donc j'en mettrai derrière toi à d'accord ça ça ferait un fond bien plus haut et comme ça et eux on va les séparer à peu près de tu peux y aller carrément j'y vais là quoi voilà voilà alors là c'est sympa avec toi je vais mettre le l'amendement non mais franchement tu sais quoi ça m'a pas traumatisé même pas peur elles sentent pas les mains non je t'assure alors tu prends ta tondalia ça fait un peu séquo ça ouais mais tu vas voir d'ici suivant le temps d'ici trois semaines ça va commencer à pointer et pomme ah t'entends les oies ouais c'est bon signe ça non ça c'est des oies sédentaires donc on s'en moque un peu oh dis donc tu pourrais me faire plaisir mais dire que c'est bon signe que le beau temps va revenir le beau temps est toujours là au potager des points c'est vrai tu le dis toi même regarde c'est vrai c'est vrai toujours en jupe courte et tout bah oui c'est le printemps et qu'est-ce qu'on fait maintenant comme d'habitude on arrose abondamment donc c'est oui planter des dahlias c'est fastoche toujours on fait un trou suffisamment grand pour pouvoir contenir tous les tubercules tous les tubercules on met les tubercules dedans faire attention de choisir le tubercule bien plein tout à fait avec des pousses oui avec une jeune pousse au collet exactement donc on met un amendement voilà pour pouvoir nourrir le dahlia correctement et faire qu'il se développe et se magnifie n'est ce pas on mélange bien l'amendement avec la terre on pose le dahlia on remet la terre dessus on arrose abondamment est ce que tu as un petit conseil supplémentaire alors juste fait attention aux limaces qui sont friandes des jeunes pousses donc mettez de l'anti limace mais avec une matière active très gentille du faussade de fer qui n'est pas donc toxique pour tout ce qui est d'animaux à sang chaud d'accord parce qu'évidemment on fait attention à tous les êtres vivants et on aime les hérissons on aime les dahlias et les hérissons tout à fait on est bien là au niveau du dahlia eh bien et je pourrais juste te dire bravo tu as très bien travaillé aujourd'hui merci Serge ce soir on va s'occuper de nos balcons allons-y allez on y va Serge Caroline de retour sur notre balcon oui c'est pas parce qu'on a un balcon qu'on doit se passer d'arbres fruitiers tout à fait même de petits fruits c'est très bon les petits fruits c'est exactement ce que nous allons faire aujourd'hui tout à fait alors tu vois tu connais les groseilles à maquereaux oui les groseilles à maquereaux ça pique c'est peut-être un peu obsolète au niveau légumes tu veux dire ça pique l'arbuste pique mais pas le fruit non 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 oui donc ça pique mais c'est super bon ça dans le juillet c'est très croquant moi j'aime beaucoup et donc on pourra mettre donc du groseille à maquereaux sur notre balcon on pourra mettre du cassis cassis groseille tous ces choses là et en plus alors ça j'aime beaucoup ça c'est de la framboise et qu'est-ce qu'on a fait avec ces framboisiers là ce pot là on a mis quatre variétés de framboises différentes mais t'es pas un peu un foufou toi non mais c'est très bien c'est très bien c'est une très bonne idée on va avoir des framboises différentes dans notre arbre différentes et puis aussi étalées tout le long de l'année on va avoir des rouges des jaunes et des roses et ce qui est génial c'est que le framboisier pousse très vite il pousse très vite et donne tout de suite moi j'ai fait donc soit on les plante individuellement dans des pots ou alors soit on les réunit si on a un gros bac ou une grosseur d'hier il n'y a pas de problème le framboisier s'entend pas avec le groseiller c'est toujours des bons mariages tu sais en général donc framboise à l'arrière j'aime beaucoup ton idée de mélanger les framboises oui c'est très bien ça tout comme on avait fait des greffes rappelle toi de pommes différentes variétés de pommes sur le même arbre donc on peut avoir une maturité différente donc comme on l'a dit framboises en premier plan en dernier plan pardon en fond ils sont plus haut d'accord on va les faire grimper si on les laisse comme ça ou alors soit on agrémente avec un petit rayage un peu délicat et devant petit groseiller à maquereaux qui est le plus petit comme son nom l'indique et à côté donc cassissier cassissier et groseiller et après il ya la liste n'est pas exhaustive on peut mettre actinide il ya on peut mettre plein de choses plein de trucs tu veux dire qu'on peut avoir des arbres fruitiers et manger la récolte de nos fruits sur les balcons quoi quoi de mieux que de ouvrir sa fenêtre aller sur le balcon et prendre un petit brin de cassis ou des framboises et puis voilà donc allez on rempote qu'est ce que tu veux rempoter à le groseiller à maquereaux groseiller à maquereaux des tessons pour l'irrigation alors si on n'a pas de tessons vous mettez des cailloux des choses comme ça quelque chose qui fasse donc un bon drainage d'accord alors on met un peu de terreau oui très juste à l'oublier tout à l'émetre le gosier à maquereaux direct je vais trop vite ensuite ça c'est le plus dur parce que ça pique tu es doué quand même sur les côtés voilà très bien on est bien là là c'est bien un beau chevelu sain propre pas colmaté non c'est correct alors toujours on va laisser une petite marge entre le rebord et puis la motte d'accord pour l'arrosage c'est plus pratique ok donc là ça va aller parce que ça va se tasser encore un peu et on comble bien comblons c'est dur à dire ça comblons comblons non ça va c'est bizarre qu'on est on tasse entre la motte et le beau jour mais je tasse oui mais fermement oui voilà attend on en remet un peu je tout cas et je tout cas pas trop parce qu'après il va falloir arroser et c'est l'arrosage qui va nous donc nous donner l'arrosage qui va tasser qui va donc nous et qui c'est qui a oublié l'arrosoir mais non personne pourquoi ah bon pardon je croyais des fois tu es de mauvaise langue et de mauvais choix je te l'amène et je suis toujours gentil et nous arrosons évidemment abondamment toujours écopieusement alors donc attention au balcon si vous avez des voisins en dessous n'oubliez pas les coupelles si on les aime pas oui mais il faut toujours mieux avoir de bons voisinages une bonne entente une bonne entente mais s'ils ont fait la fiesta toute la nuit on peut leur mettre un petit peu de flotte sur le coin du museau dans ce cas là oui c'est validé par serge allez donc là on a arrosé abondamment un ce qui finit de tasser la terre et j'ai envie de te dire que notre groseille à maquereau est prêt voilà il a fait sa vie il est même en fleurs tu vois là ça ce sont les futures fleurs après fécondation et après donc on pourra les déguster en juillet par là d'accord tout ça sur un balcon c'est bon c'est trop bien Serge on a compris le principe c'est hyper fastoche d'avoir des arbres fruitiers sur son balcon trop facile et en plus trop bien on va pouvoir manger des fruits tout l'été il y en a pour tous les goûts et pour tous les mois oui les petits fruits c'est à dire quel mois et ben juin juillet août juin juillet août juillet août framboise cassis groseille à maquereau et voilà c'est beau non et alors est ce que tu crois que philippe a rajouté dans son samoussa de panais au gingembre oui quelques groseilles à maquereau ça ferait beau ça donnerait un peu d'acidité on va aller voir ça on y va allez philippe c'est à toi ce bel homme aux lunettes rouges est bel et bien philippe serre notre chef cuisinier alors s'il manie avec autant de dextérité son épluche légumes c'est que son expérience est grande disciple de joël robuchon entre autres grands chefs étoilés il nourrit une véritable passion pour tout ce qui sort de terre les légumes c'est son truc et il cuisine aussi bon que beau avec philippe serre c'est une explosion de saveurs garantie la preuve tout de suite philippe quand j'ai dit à serge qu'on allait faire des samosas de panais au gingembre il les avait un petit peu comme ça peut être avec nous donc on va être sympa on va quand même lui filer les étapes de la recette ou pas on va lui montrer tout ça oui mais oui allez c'est pour vous aussi recettes du potager philippe avec tes petits intitulés dont tu as le secret j'étais persuadée qu'on allait faire une entrée mais que nenni on va faire un dessert et oui sacré farceur donc ça moussa de panais au gingembre on a besoin de panais non râpé râpé de poudre d'amandes là je comprends le côté dessert le gingembre et le sucre et de l'huile d'olive et oui tout à fait et un peu de sucre glace me semble-t-il sans oublier les feuilles de briques pour faire les samosas première étape philippe qu'est ce qu'on fait on va cuire notre panais d'accord donc est ce qu'on met donc on va mettre un peu d'huile d'olive les panais râpé dans la poêle voilà on prend pas ça pour pas d'humain mais toujours mieux avec ça voilà tu peux remuer avec ça et on va mettre en même temps un peu de sucre parce que le panais c'est déjà un peu sucré on est déjà doux oui mais comme on fait un dessert on n'hésite pas on n'hésite pas voilà deux cuillères à soupe et notre gingembre qu'on a épluché et qu'on va râper et qu'on va râper moi j'adore le gingembre je vois que tu es un petit peu la voix prise tu dois faire des petites infusions de gingembre c'est comme ça c'est cadeau c'est vrai c'est jamais c'est bien non je suis moins médecin que cuisine tu vois ça sent déjà hyper bon voilà on va mettre un petit couvercle pour étuver un peu pour que ça cuise avec son humidité voilà quelques minutes il s'agit pas de faire une cuisson longue c'est juste qui garde le panais garde un peu de croquant d'accord là juste pour commencer quand même à le cuire un petit peu en attendant on fait une corée quoi et en attendant une petite corée voilà une fois que là ça m'a l'air bien chaud quand même voilà on va rajouter un on éteint et on rajoute un peu de poudre d'amandes on a mis grossièrement une grosse cuillère à soupe là ce sont des petites cuillères d'accord tu sais quoi je me dis que c'était pas rajouter d'amandes il aurait manqué un truc heureusement que cette recette est faite de la poudre d'amandes heureusement parce que le panais le gingembre et l'amandes je me dis que ça va se marier à merveille voilà très bien là on prend une feuille de briques on va la couper en deux comme ça qu'il fait alors on prend cette feuille en la plie en deux on prend un petit peu de cette farce de panier aux amandes tout petit peu et on va plier d'ici comme ceci mon premier samosa on va dire respect chapeau bas très bien maintenant qu'on a nos deux petits samosa triangles isocèles ou autre qu'importe on va les faire chauffer on va les faire frire voilà donc aussi avec de l'huile d'olive à l'huile d'olive ok j'ai un ami en espagne sa maman sa maman fait des gâteaux à l'huile d'olive qui sont délicieux alors il faut faire une petite friture d'accord faut que notre feuille de briques soit bien croustillante alors une fois que l'huile est chaude on jette nos samosa dans la poêle voilà et on surveille bien pour pas que ça crame pour pas que ça brûle voilà on tasse un petit peu pour que ça soit blond et pas brûlé mais quand même le principe du samosa ça risque rien de faire ça manie en disant non c'est trop calorique si vous mangez les samosa faut que ça soit frais dans l'huile ah oui oui mais en même temps oh voilà un bien blond ouais mais surtout bien croustillant et ne pas oublier de projeter un peu d'huile sur les côtés c'est là où c'est et non pas sur sa copine de cuisine et non pas sur sa copine c'est pour ça que je m'éloigne quelque peu voilà donc c'est pour ça qu'il faut mettre suffisamment d'huile pour que les côtés soient bien croustillant aussi d'accord on est bien là on est bien ils sont beaux ils vont être parfait bientôt encore un petit peu chouïa chouïa voilà et puis on va arrêter et on les met sur un papier absorbant pour enlever ce côté un peu voilà le trop plein d'huile on les éponge et ensuite qu'est ce qu'on fait je te le demande on va les dresser parce que toi tu on va les dresser mais avant ça on va les souples pour être sucre glace on est sur un dessert on va forcer ça on pourra le servir avec une glace vanille ça sera parfait voilà et joli pour faire voir la farce on va les couper en deux comme ça ça va faire des tout petits samoussa sur la glace vanille le dessert bien chaud ça va faire un contraste du croustillant avec la vanille le gingembre ça va être un délice mais on a le droit de goûter comme ça on a le droit de goûter comme ça tout simplement c'est bon on va pas se brûler on va pas se brûler attention on prend des risques au potager des princes super bon alors je confirme c'est un dessert c'est un dessert donc je m'en vais de ce pas rectifier le tir avec Serge parce que je lui ai promis l'entrée il va pas m'en vouloir je pense pas non Serge j'arrive c'est un gentil garçon Serge comme tu étais occupé à badouiller dans ton potager tu n'as pas suivi la recette du jour non j'ai pas eu le temps samoussa de painel au gingembre un délice si tu es sympa je te le referai à la maison c'est gentil mais oui c'est gentil est-ce que tu te souviens de bonne nuit les petits avec Nicolas et pain prenelle tu vois où je veux en venir oui la plante aromatique et oui notre légume oublié du jour c'est pas mal évidemment on ne parlait pas de pain prenelle la copine de Nicolas c'était une petite blagounette mais de cette jolie pain prenelle là elle est très belle en plus et elle est très bonne regarde je t'encueille un morceau une feuille toute tendre ouais goûte et tu m'avais déjà fait goûter oui très juste très bien tu as une très bonne mémoire je m'en souviens un petit goût de concombre concombre léger ouais très léger si après quand on se concentre après petit goût de concombre par contre c'est âpre un petit peu oui oui non non c'est vrai le concombre arrive le concombre arrive alors est-ce que tu sais qu'en la teinte pain prenelle signifie littéralement qui absorbe le sang ah non je sais pas ça fait peur parce que figure toi que ça a aidé aussi à lutter contre les hémorragies tout à fait oui j'en ai entendu parler réguler ou alors arrêter les hémorragies exactement et si tu fais une petite décoction de racines tu peux les mettre aussi sur des plaies par exemple ou des coups de soleil c'est très bien ça c'est bien non c'est très bien d'en avoir en plus c'est beau et alors attention quand même parce que toute préparation à base de plantes ne se conserve pas éternellement normalement c'est à peu près 24 heures au réfrigérateur donc ne faites pas n'importe quoi avec ça et donc très riche en vitamine c ouais et elle était avant très utilisée en cuisine elle a été un petit peu détrôné par le persil je crois oui c'est ça mais nous on en a quand même toujours au potager les princes parce que c'est ça on n'oublie rien des personnes et certainement pas la pain prenelle surtout pas hein Serge surtout pas voilà vive la pain prenelle bravo Serge tu sais que j'adore les journées qu'on passe ensemble moi aussi avant tout pour toi cela va sans dire et moi pour toi mais aussi parce qu'on apprend plein de choses aujourd'hui à choisir des dahlia au tubercule bien plein toujours bien plein et certainement pas fripé on ne mange pas de ce pain là nous monsieur n'est ce pas ou que non pas ici que non pas ici ça ne se passe pas comme ça non 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 on va pouvoir avoir des arbres fruitiers et déguster des petits fruits tous les petits fruits n'est ce pas beau tout ça en pensant à toi merci Serge c'est gentil ensuite Philippe une petite hola pour Philippe avec ses samosas de panais au gingembre la papernelle qu'on aime pour son petit goût et pour toutes ses propriétés tout à fait donc maintenant c'est l'heure du proverbe du jour évidemment attention celui-là il va te plaire c'est du top niveau poire bouillie te garde en vie ouais ouais t'as raison moi c'est pas un peu mou allez c'est cadeau quand même bon allez quand même et qu'est ce qu'on a fait après c'est bonjour france arrête de bailler ouais j'ai faim j'ai pas de petit déjeuner bon je lui dirais que c'est bien t'as pas faim non moi j'ai faim prise 25 qu'est ce qu'on a fait encore j'ai oublié mais ça va me revenir c'était très bien en tout cas 3 4 Serge ah non ça va me dire hein toi » ah ah c'est argue Auto Un ihn déjeuner